Générique ... ... ... C'est une salle de 7000 places. Mme Antier, c'est une salle de 7000 places. Je suis en Sénégalais et je vous remercie. Mais merci, c'est une salle de 7000 places après toutes les normes. 7000 places, ça fait. Je suis en Sénégalais et je suis en Sénégalais. Il y a des chaises et je suis en force. C'est ce que c'est la salle de 7000 places. Il y a toutes les normes. Il y a toutes les règles de sécurité. Il faut qu'on puisse contenir le nombre de personnes. Il y a toutes les règles de sécurité. Il y a toutes les règles d'assurance. Il y a toutes les règles d'assurance. Il y a toutes les règles d'assurance. Il y a toutes les règles de 7000 places. Il y a toutes les règles d'assurance. Il y a toutes les règles d'assurance. Donc Zénith, tu peux prendre 7000 places, 5000 places, 3000 places. Il y a trois rideaux qui ont signé. Rideaux noirs, Rideaux bleus et Rideaux rouges. Mais Zénith, est-ce que les Sénégalais peuvent connaître les prix? Quel prix? Le prix salle, la location salle. Ca dépend de la location salle. Ca dépend de quel organisme qui va prendre la salle. Aujourd'hui, comme un genre de promoteur privé, tu vas prendre la salle. Il y a des prix aujourd'hui. Il y a une association sénégalais. Il y a des normes par rapport à la mairie de Paris. Il y a des exonérations sur les affaires. Donc le prix varie et ça différencie. Les chiffres Zénith, le nombre de jouets, le nombre de places. Est-ce qu'il n'y a pas accès à ces chiffres? Récemment, j'ai fait une émission au niveau de la DZTV. Tout est là. Le lendemain, j'ai eu une surprise. L'émission a pris une ampleur par rapport à la réaction de Bijou Ngoné. Alors que l'émission a été concentrée sur le Zénith. Si on a écouté, c'est par rapport aux artistes sénégalais. Mais Bijou a pris un parti pris. C'est lui qui connaît que Bijou a travaillé avec Farah Mareine Musique. C'est lui qui s'appelle Waliba Lagosek. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Tange aussi. C'est Diogé Wayama et Pape Diouf. Je suis venu à dire qu'il n'y a pas de travail. Pape Diouf, c'est mon frère de sang. Mais hormis cela, Tange est un Tange national. Il est là pour tout le monde. Parce que tous les artistes sénégalais travaillent avec toi. Ils participent à l'événement. Ils ont célébré des événements. Ils ont participé à nous aussi ces événements. Ils m'ont fait l'événement et il ne l'est pas présenté. Le président parmi les caractéristiques est de partagé à son événement. Ils n'ont pas participé au événement. Ils ne voyaient pas dans leurs événements. Ils n'ont pas participé avec Ismaïla. Aussi dans Théo, ils ne ont participé. Ils ne ont pas participé au événement. Mais je trouve que tous les artistes des Sénégalais n'ont pas fait au niveau national ou international. Ils ne participent de sa communication d'au début à la fin. Avant, pendant et après. Maintenant, Tanj, comment faire pour savoir les chiffres? Parce que j'ai beaucoup d'événements. Tanj a travaillé dans un milieu, dans un milieu showbiz. Il y a beaucoup d'années qui sont venus à mettre ton ticket dans la salle. Tanj est en production, Tanj est en production, Tanj est en production, Tanj est en production. Tanj a des chiffres qui ont été en train de faire. Tanj a fait finir des contrats, Tanj a fait finir des salles, Tanj a fait finir des sonorisations, Tanj a fait finir des billets pour les dégâts. Il faut faire finir des Ouch. Tanj a fait finir des efforts en tant qu'avènement. Tanj a fait finir des billets pour aller à peu près. Tanj a fait finir une semaine de l'événement, Tanj a fait secondes billets pour nous donner à la vente. Tanj est un événement de deux billets pour nous donner à la vente. Tanj a fait qu'un jour de 24 heures de l'événement, Tanj a fait deux invitations, deux accreditations, deux accreditations pour nous donner à la vente. Nous allons mettre jusqu'à l'évent. Je veux savoir un livre pour nous. Zénith, l'artiste sénégalais a commencé à jouer le 23 mars 2013. Le 23 mars 2013, le premier artiste de la Génération Consciente est le premier artiste qui a joué Zénith de Paris. Quand il a joué Zénith de Paris le 23 mars, c'était un événement. Qui a organisé cet événement? C'était Matar Diop. C'était le premier artiste de la Génération Consciente. Le premier artiste de la Génération Consciente était très présent dans les réseaux sociaux. Ils ont posé la question à Matar qui est qui? Matar n'a pas expliqué qu'en 2012, ils étaient en Gambie. Je me rappelle très bien qu'ils étaient dans l'hôtel Paintye Me Hall, que nous étions sur le Paradié Hotel, et les Pab Diop dans les sociétés de la Génération Consciente, qui avait likes et qui a parlé de lui. De rien ne fais pas. Je ne pouvais pas demander de l'étangère à tous pour faire t'occuper. C'était qu'on a parlé avec Matar Diop. Quand on est venu, c'était pour lui au projet Zénith de Pab Diop. On a commencé à dire à moi et à mes frères Gomis, qui avons fait à Dakar. En même temps, ils étaient à faire ce pour les actions. Il est aussi à Paris. Le premier événement a fait le premier événement de Paris. Pour donner un exemple, à 72 heures de l'événement, il n'y avait plus de tickets au niveau de Paris. C'est un trafic grave. Après, ils ont fait la prise de 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 la prise. Ils ont fait la prise de 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 la prise. Ce n'est pas possible que les gens peuvent guérir le pistolet de la prise. Synchèle la prise de 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 la prise à la prise de la prise en charge. Par exemple, pour l'entraîner la prise de la prise de l'irignement, ils ne se trouvent pas tous les billets. Ils se trouvent un billet sur leur document et les annonces sur leur billet. Donc pour toi, un billet de paix et mettre de la prise 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 . Le ticket de la machine peut l'obéter et l'obéter. Si vous l'obéteriez votre billet, vous connaissez le billet. Si vous voulez faire une vieille triche sauvage, les Sénégalais n'ont pas eu une carte bancaire pour l'internet. Le promoteur a été organisé par les bureaux d'Europe. Il y a des millions d'entre eux qui ont pris des billets. Il y a des billets qui ont pris des billets. Il y a des billets qui ont pris des billets. Il y a des points de vente, des almadies, des lampes fâles, des rues de la ville, des restaurants bourgais. Il y a des billets qui ont pris des billets. Il y a des billets qui ont pris des billets. Pour les Sénégalais, il y a des cartes bancaires. Donc, Zénith, avant de jouer, il sait que le temps de bien est pris. Si vous l'obéteriez, vous allez faire des billets. Si vous l'obéteriez, vous allez aménager la salle. Vous allez aménager la salle. Si vous l'obéteriez 7000, vous avez arrêté. Si vous l'obéteriez 5000, vous l'obéteriez 5000. Si vous l'obéteriez 2500, vous l'obéteriez 3000. Si vous l'obéteriez, vous l'obéteriez. Je l'obéteriez. Je l'obéteriez. Vous avez des informations de Zénith. Je l'obéteriez. Je l'obéteriez. le 5 mai 2017. Je l'obéteriez. Je l'obéteriez. Je l'obéteriez le 10 mars 2018. Je l'obéteriez. Je l'obéteriez. Mais j'ai pris d'autres éléments. Vous avez accès à 정er de votre chiffre. Qui veut dire Zénith? Vous savez que Zénith et Bercy n'ont pas triché. En tant que journaliste, je veux faire un reportage sur tel artiste. Pour avoir des statistiques, vous l'avez envoyé. J'ai écrit cet article. Prends bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Performance des artistes sénégalais aux Zénith de Paris. Pape Diouf, Walisek, Daraidi, Baba Mal et Viviane. A vous de juger. Après une étude de présence et de participation aux événements des artistes sénégalais aux Zénith de Paris depuis 23 mars 2013 au 10 mars 2018 avec les 5 ténors de la musique sénégalaise. A vous de juger sur leurs performances. Pape Diouf, le 23 mars 2013 avec 7 437 places assurées. Dans la salle et plus de 3000 personnes dehors. Dans la salle et plus de 3000 personnes dehors. Assurées. Et la reine du Jolofband Viviane Chidit le 10 mars 2018 avec moins de 2904 places assurées. A vous de juger via les images. Pour plus d'informations rapprochez-vous de la direction du Zénith. Vous entendez ? Qui a dit ? Pour plus d'informations vous les internautes rapprochez-vous de la direction du Zénith. Si vous êtes journaliste avec votre carte de presse et organe. Les Zénith. Salle du concert. 211 Avenue Jean Jaurès Paris. 75 019. Je vous donne le plan. Leur téléphone c'est 033 8 99 23 33 77. L'appel vous coûtera 3 euros. Quelle que soit la durée de votre opérateur. Numéro de téléphone généré par le parisien à des fins commerciales pour garantir un service de qualité. Contactez-nous pour plus d'informations. Ce numéro valable 3 minutes n'est pas le numéro du destinataire. Mais le numéro d'un service permettant la mise en relation avec celui-ci. Si ce service est édité par le site parisien. Pourquoi ce numéro ? Le site du Zénith est là. www.zenith-paris.com C'est ce que j'ai besoin. Non, non. Je vais venir. T'as vu des vidéos. Non, non. La vidéo est là le 23 mars. Pape Diouf. La vidéo est là. Le 3 mai 2014, Walisek au Zénith. Le 26 mai, Fada Freddy. Baba Malle. Le 5 mai 2017. On va attendre. On va attendre. On va attendre. Viviane le 10 mars 2018. Donc, allez-vous ici pour prendre la performance. Les numéros Zénith et les comptes Zénith. Vous les posez la question. Ils vont vous répondre. Merci. Merci. Vous avez un petit peu de temps. Donc, on va attendre. Vous avez un petit peu de temps. Vous avez un petit peu de temps. Si je vous dis ce que je disais. Je vais le comprendre. Je vais le comprendre. Parce que tu as entendu les gens après. Tu sais que parfois, qui était le plus important de te voir. Parfois, les gens se sont en train de faire. Ils se sont en train de faire beaucoup. Quand tu es là pour les Sénégalais ou quand tu es là pour une personne. Je le disais. Pape Diouf est mon grand frère de sang. Je travaille avec lui et j'ai beaucoup plus de communication. Je travaille avec lui. Mais je suis un Sénégalais. Je suis directeur de société. Je travaille avec tous les artistes sénégalais. Plus particulièrement les artistes africains. Aujourd'hui, je suis le représentant de New African Productions. Qui est basé aux Etats-Unis. Le plus important de communication de New African Productions. Par rapport aux artistes africains. J'ai un contrat très bien déterminé avec eux. Ce qui est la culture sénégalaise et la musique sénégalaise. Ce n'est ni Pape Diouf. Ni Walisek, Ni Yusundour, Ni Baba Mal. Tu sais quoi? Tout le monde était à l'autre. Qui est dans un drapeau sénégal pour les défendre. Qui est dans un drapeau sénégal. Qui est dans un drapeau sénégal. Qui est dans un drapeau sénégal. Mais ce jour-là, Bujou a manqué de profsionalisme. Laissez-moi le dire. Pourquoi il a manqué de profsionalisme? Quand on a fait le plateau, on n'était pas là-bas pour Zenith, ni pour Walisek, ni pour Yusundour. On était là-bas juste pour Limange Etange en tant qu'un acteur qui est présent dans tous les événements ciels. J'ai donné un détail sur l'artiste sénégalais. Parce qu'elle est très chère. Les promoteurs ne peuvent plus les supporter. Parce qu'elle ne peut plus les drainer du monde. L'Europe n'a pas été fait. Parce qu'elle n'a pas été fait. Si tu as vu deux ans ou trois ans un artiste sénégalais qui est venu. Tout le monde a été fait. L'année dernière, plus de dix ou quinze artistes vont aller à Paris. Elles vont être saturés. Paris, pour que tu puisses sortir du monde. Tu as changé. Tu as puissé. 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 Chaque trois mois tu as puissé. Tu as puissé. Je parle aujourd'hui. Il y a plus de quinze personnes. Tu les a pris. Le billet sénégalais n'a pas 350 000 francs. Tu n'as pas été sali. Il n'est pas eu l'artiste caché. Il n'est pas pris un hôtel. Il n'est pas eu l'artiste. Ce qu'il n'a pas eu l'artiste. Il n'a pas eu l'artiste à 100 euros. Il n'a pas eu l'artiste. Il n'a pas eu l'artiste. Il n'a pas eu l'artiste qui a fait 3000 personnes. A part événementiaire. Il n'a pas eu l'artiste qui a fait. Je sais bien ce que je disais parce que je suis dit qu'on a fait un événement. Tu sais ce que c'était le 3 mai 2014. Le 3 mai 2014, c'était le 3 mai 2014. Parce que j'ai eu une TV et elle était une TV. Il a été tourné des émissions de confrontation. Et la confrontation était très bien. Il a été tourné dans la boîte et il a été collaboré avec Pape Dien pour me rappeler la mémoire. Si tu veux venir à Paris, tu sais comment c'est? C'était Safia qui était entre nous. Pape Cheikh était là. Ils devraient faire des communications. Il n'y avait rien pour faire des reportages parce qu'il n'y avait rien pour faire des émissions de confrontation. Je ne l'ai jamais vu. 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 Je ne l'ai jamais vu mais je ne l'ai jamais vu. Mais je ne l'ai jamais vu. Mais je ne l'ai jamais vu. Ce que j'ai arrêté l'émission, c'est qu'il y avait Suzanne Kamara et Galo Tal. Ils ont fait une place du souvenir. 2 invités pour vous poser des questions. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. C'était Pape Diouf. C'était Daradji. C'était Baba Malle. C'était Viviane. Mais Farah Marine Musique, je ne l'ai jamais vu pour défendre Wally Seck. Pour l'éclairage, on n'était pas pour Wally Seck ni pour Pape Diouf ni pour autre chose. On était là-bas pour tous les Sénégalais. Pape Diouf, il a fait une jambe le jour. Mais Dieu a fait une jambe. Je ne l'ai jamais vu. Parce que qui a fait Pape Diouf, qui a fait Wally. Qui a fait Pape Diouf, qui a fait Wally. Qui a fait Zénitou Wally, qui a fait Zénitou Baba Malle. Viviane a changé producteur et nous sommes en production. Et vous pouvez faire ça votre même chose par les deux autres le players. Mais un promoteur qui a fait Pape Diouf, qui a fait Wally et qui a fait Malle. Mais ça n'est pas que Jean-Marie. T'as dit qu'on a vu des artistes qui ont fait honorer cette zodiac. Non, je ne fais pas son obstacle parce qu'il vient de la nature. Il vient d'aller de l'article avec un autre artiste de l'article. Tu sais que tu peux faireausse ou la personne, par exemple, dans la salle, il y a 5 personnes ou 20 personnes. Ce n'est pas important. Mais je sais quoi. La prestation est question. Mais tu sais que la concurrence est au Sénégalais. C'est ce qu'on a fait dans le show-biz. J'ai pensé que quelqu'un qui a fait une prestation à 3000 places et a fait des images de la prestation. Mais on a fait une salle pour les guichets fermés. C'est ce qu'il y a de leurs enfants. Les gens et les enfants commencent à se confier. Donc les artistes en personne doivent arrêter cela. Un artiste qui a fait le guichet fermé de 23h à 5h du matin. C'est ce qu'il y a de 19h à minuit. C'est ce qu'il y a de la production. Il y a de la production de Salah et de Raja Ndiaye. Ils ont interdit les journalistes. Il n'y a pas de balance de la vidéo. J'ai pensé qu'il n'y a pas de balance. Il 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 n'y a pas de balance. Soit on prend soit on arrête. Il n'y a pas de balance quand il était au pêné. Il n'y a pas de balance. On le fait pour ce silence pour compter. On peut le poser sur des questions. Est-ce que Yaka a une performance sur le groupe, surtout du groupe d'eux ? Est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt? Ça dépend. Je ne l'ai pas d'intérêt. La musique sénégalaise n'a pas d'intérêt en Europe en 2018. Vous entendez le promoteur, Kisma Diakita, Ibu Dhyamban, Rakhou, Babakar BomaVijan. On a beaucoup d'autres artistes de l'Europe qui ont des problèmes avec les artistes. C'est parce qu'il est cher et qu'on a des déplacés. Si tu étais un an, un artiste n'est pas d'intérêt en Europe. Le artiste reste en place par une fois par exemple. Par exemple, la mobilisation est toujours dans le monde. La crise est partout en Europe. Quand tu étais dans l'Italie, l'Italie ou l'Ontario, l'Ouest, l'États-Unis, tous sont dans Paris et ont fait des événements. Maintenant, l'événement de Paris fait beaucoup. Regardez l'année passée. Le 14 avril, la fête de l'économie du Sénégal. Le 22 avril, le 25 avril, le 5 avril, le 13 avril, le 20 avril, le 25 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 avril. Imaginez 5 artistes sur un mois de Paris. Chaque jour, il doit s'enchaîner. Mais il doit y avoir des choses. Mais finalement, l'affaire s'est saturée sur eux. Les artistes commencent à accéder la musique au niveau international. On est là pour la victoire de la musique sénégalaise pour tout le monde. Mais quand on a un événement, le 20 mai, le 20 mai, il est passé. Mais la performance a été réellement. La performance a été réellement carrément. Mais il n'y avait pas de la performance parce que les gens étaient fatigués. Plus de 5 événements ne l'avaient pas. Donc c'était ça. La performance a été réellement. Et pourtant, la performance a été réellement. Mais il a l'impression que la concurrence a été assez mal sain, surtout sur le comité Wali. Et Pab Diouf. Parce que quand tu as été l'affaire sur le numérique, tu as vu que les bijoux a pris la défense de Wali, Et que toi, tu trouves bien que tu voulues bien que le sol du Pab Diouf. Mais qu'elle a été réellement. Mais ce qui a été poussé, elle a ainsi qu'à ce qu'il s'est passé. Il y a pas de même une crise en Europe. Si le Pab Diouf a pris la décision de Wali, il n'est pas d'accepter que les gens de Wali qui sont les plus bons. Janssine, J'ai travaillé tous les événements. Pab Diouf et Wali sec, j'ai travaillé tous les événements. Ce qu'on a fait, c'est moi qui l'ai travaillé. Et tous les gens ont vu qu'on a fait mal avec Pape Diouf, la concurrence est rude. Ils ne comprennent pas que les fans de Pape Diouf ne m'avaient pas dit qu'ils étaient en train d'appeler Tange. Mais l'important c'est que la personne n'a jamais été de Pape Diouf. Il est là pour tous les Sénégalais. Je te donne une anecdote. La concurrence Pape Diouf a été tôt en 2014. Pape Diouf m'a dit Tange, on a pris le billet et je te demande de te donner à Pape Diouf. Je suis dit que les fans de Pape Diouf devaient travailler pour moi. Pape Diouf m'a dit ça. Je te demande de te donner à Pape Diouf pour un événement de réussir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de blocage sur le sponsoring. Il n'y a pas de blocage. C'est ce qu'il a fait. En 2014, j'ai travaillé en 2016. J'ai travaillé avec les Sénégalais. J'ai fait une caravane dans ma ville. Pendant plus d'une semaine, il y a des journalistes. Quand je vous ai dit qu'il y a des journalistes, on s'est venu à 11h00. Il était un hérite de la maison. Il était un hérite d'une famille, il était un hérite de la maison. Et il était un hérite de la maison. J'ai fait une caravane dans ma ville. Il y a un article qui s'appelait sur le site de l'article de Walisek. Les journalistes étaient à l'article de Walisek pour m'écarter la visibilité. L'article de Walisek s'appelait à l'article de Walisek. Walisek s'appelait à l'article de Walisek. Je l'ai fait en production de l'article de Walisek. La maire de Walisek s'appelait à l'article de Walisek. Le chiffre que je peux le dire n'est pas dans l'intérêt du Sénégal. Walisek est un jeune artiste, il est talentueux, il est en train de parfaire son chemin. L'article de Walisek s'appelait à l'article de Walisek s'appelait à l'article de Walisek. L'article de Walisek s'appelait à l'article de Walisek. Le 22 avril, ils ont pris mon billet d'avion et ils ont pris mon hôtel. Le 100 % et Walisek s'appelait à l'article de Walisek. Le 22 avril, il a pris mon anniversaire de Walisek. Le président de Walisek s'appelait à l'article de Walisek. A l'article de Walisek s'appelait à un rapport avec Walisek. Je n'ai qu'un autre hôtel, je n'ai qu'un autre hôtel, je n'ai qu'un autre hôtel, je n'ai qu'un autre contrat. Aujourd'hui, Kisma m'a donné l'avance depuis décembre. Ce qu'on veut dire c'est que les chiffres ont donné, les statistiques ont donné. C'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, même les statistiques qu'on a fait, Wali est la plus forte avec Pab Diou. Peut-être que le Pab Diou est là, il y a des artistes. Non, je ne dis pas que Wali est la plus forte avec Pab Diou. Je ne te l'ai pas dit ça. Maintenant, les gens qui ont demandé à la France, est-ce que les statistiques ont changé ? Ce que je te dis, c'est que le Pab Diou 2013 a joué Zénith. Wali a joué 2014 Zénith. Le Pab Diou en 2015, le 4 avril, a joué Doc Poulman. Il a gagné 6223 places. Le Pab Diou n'a pas eu la tête. Il n'a pas eu la tête. Il n'a pas eu la tête. Le Pab Diou est venu le 22 avril 2017. Le Pab Diou est venu à Pab Diou est venu à Pab Diou. Je lui ai donné le numéro de Pab Diou. Il a donné les statistiques et les chiffres. Le Pab Diou est venu à Paris. Le Pab Diou est venu à Pab Diou est venu à Pab Diou. Le Pab Diou est venu à Paris et en Italie et à travers l'Europe. Le Pab Diou est venu à Pab Diou est venu à Pab Diou. Le Pab Diou est venu à Pab Diou. Il est venu à Pab Diou est venu à Pab Diou. Il est venu à Pab Diou est venu à Pab Diou. C'est ce que je sais que c'est le 13 mai mais je n'ai pas d'avancé sur le terrain. C'est un événement et je peux vous donner la statistique.